Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une technique culinaire de base mais ô combien importante, l'éminçage de l'oignon. Que ce soit pour une soupe, un sauté ou une sauce, l'oignon est souvent le premier ingrédient à préparer. Alors suivez le guide pour émincer votre oignon comme un chef sans pleurer. Commençons par préparer notre oignon, on va retirer toutes les peaux en faisant attention de ne pas se blesser. Petit conseil, si vous avez les yeux sensibles, passez l'oignon sous l'eau froide avant de l'éplucher, ça peut aider à réduire les larmes. Une fois épluché, on va couper notre oignon en deux dans le sens de la longueur. On obtient ainsi deux moitiés plus faciles à manipuler. Maintenant, on va poser une des moitiés sur la planche, côté plat vers le bas. C'est important de bien stabiliser l'oignon pour plus de sécurité. On va commencer à émincer en partant de la partie la plus éloignée de la racine. On taille des lamelles fines et régulières en faisant attention de ne pas aller jusqu'au bout pour éviter de se couper. On tourne l'oignon d'un quart de tour à chaque lamelle et voilà, nos lamelles d'oignon sont prêtes à l'emploi. Vous pouvez ajuster l'épaisseur des lamelles en fonction de votre recette. Il existe différentes techniques d'éminçage. La brunoise pour des dés très fins, la julienne pour des bâtonnets. Mais aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur l'éminçage classique. Pour éviter de pleurer, vous pouvez aussi porter des lunettes de protection ou couper l'oignon sous une hotte aspirante. Et voilà, vous savez maintenant comment émincer un oignon comme un pro. C'est une technique qui peut sembler simple au premier abord, mais qui demande un peu de pratique pour obtenir des résultats parfaits. N'hésitez pas à vous entraîner régulièrement, vous verrez, ça deviendra un réflexe. Alors, à vos couteaux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.